C'est connu, Ousmane Sonko est désormais Premier ministre du Sénégal. C'était connu de tous les forts que les deux hommes Ousmane Sonko et Basile Diomaï Faye ont fourni pour pouvoir renverser le pouvoir dirigeant de l'ancien président Makissar. Alors, qui est Ousmane Sonko ? Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais né le 15 juillet 1974, donc âgé de 48 ans. Il a été membre du Parlement du Sénégalais de 2017 à 2022. Il est la figure principale de l'opposition au Sénégal et a joué un rôle primordial pour l'élection de son allié Basile Diomaï Faye, qui très récemment l'a nommé Premier ministre du Sénégal. Anciel fonctionnaire des impôts passé par les corps national d'administration, Ousmane Sonko est bien connu pour son engagement à dénoncer les irrégularités financières de l'ancien système gouvernant et le chômage des jeunes sénégalais. Suite à plusieurs dénonciations des erreurs fiscales du système sénégalais, il a été radié de la fonction publique pour manquement portionnel et non-respect du droit de réserve. Ousmane Sonko est connu pour sa position anti-systémique et progressiste. Il épouse la vision de la transformation positive du Sénégal. Il a ainsi fondé en 2014 le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Il a aussi participé à la présidentielle de 2019, où il a terminé 3e. Le plus jeune président du Sénégal a donc désigné Ousmane Sonko pour le poste de Premier ministre. Pour cela, il a pour charge de construire le gouvernement et mettre en place la politique du chef de l'État gouvernement élu, et ceci conformément à la constitution du Sénégal. La décision a été prise lors de la cérémonie d'investiture du président Diomay Faye, cinquième président de la République du Sénégal. Pour un Sénégal souverain, juste et prospère, fonctionnaire radié à député et ensuite Premier ministre, quel parcours ! Âgé de 48 ans, Ousmane Sonko est un homme politique aimé par la majorité des Sénégalais puisque son discours entraîne des milliers de jeunes Sénégalais. Il est présenté comme l'homme politique qui incarne la rupture. Il présente un nouvel visage à la politique sénégalaise et porteur d'un discours radical contre la corruption. Il a osé pour un changement systémique et rêve d'un Sénégal nouveau, souverain et pleinement épanoui. Cette vision, qu'épousent d'ailleurs de nombreux jeunes Sénégalais, lui donne cette chance d'atteindre son objectif principal qu'est celui de diriger le Sénégal pour pouvoir établir la souveraineté, la croissance, l'équité et la réconciliation. Alors, nous attendons tous de voir comment les deux hommes vont agir pour fasciner le Sénégal et y impulser leur vision panafricaniste.